nous allons voir le cas contraire dans ce parti là donc on va copier notre test ensuite le collier et le renommé on va mettre return false un régime nous un monteur recommande donc on va changer les valeurs on va mettre 50 donc cela correspond à une personne qui n'a pas forcément besoin d'un régime alimentaire étant donné que on veut que la valeur soit notre test unitaire soit true on va mettre assez false qui est aussi une des méthodes à utiliser maintenant on va compter notre programme vous allez voir que les deux tests vont passer donc comme a indiqué notre premier test et qui va aider la deuxième aussi jusqu'à maintenant nous avons utilisé deux méthodes assez true et assez false qui sont recommandés par Jionis dans le prochain cours nous allons pousser un peu plus loin donc à bientôt à bientôt